Je vous confirme que vous êtes registreuse, je vous ai demandé votre consentement. C'est là, Erwan ? Oui, c'est un registre. Je change mon bureau. Vous me dites quand vous êtes prête. On ne voit plus de ça. Voilà. Je suis prête. OK. Là, c'est bon comme ça ? Oui. Eh bien, bonjour, bienvenue à la vidéoconférence consacrée à l'aide à la personne. Donc, tous les ans, au Piche de Bougnet, nous avons l'habitude d'organiser un forum sur l'emploi saisonnier avec différents intervenants. Et cette année, avec le contexte un peu compliqué, nous faisons en vidéoconférence. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Charlotte de Humané et Anne de la DEF. Donc, je vais vous laisser parler chacune de votre tour pour présenter votre association, vos besoins en personnel, et puis quelques conseils pour des jeunes qui souhaiteraient postuler en tant qu'aide à la personne. Donc, je laisse la parole à Charlotte. OK. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je travaille pour Humané en tant que coach. L'entreprise existe depuis 2006. Donc, ça fait un certain nombre d'années maintenant. Notre valeur principale, c'est de prendre soin des autres, mais aussi de nous en tant qu'intervenants. Et le but, c'est de favoriser l'autonomie. L'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, parfois en situation de précarité. On a vraiment pour envie d'intervenir pour des gens qui en ont le besoin. On est sur des prestations où les gens sont soit atteints par le vieillissement, soit par la maladie, soit par diverses choses. En tout cas, on n'est pas sur des prestations de confort, on est sur des prestations vraiment d'intérêt, entre guillemets. On intervient pour quoi ? On intervient pour les soins de chienne. On intervient pour l'aide à l'habillage, le déshabillage, préparation de repas, la compagnie, donc le lien social. Aussi, pour l'entretien du cadre de vie, donc ça va être l'entretien du logement, le repassage également. C'est assez global en termes de prise en charge. On intervient notamment sur Bougnay, en l'occurrence, mais aussi sur Bouaye-la-Montagne, donc des communes qui sont à proximité. Les profils que l'on recherche, c'est essentiellement des profils auxiliaires de vie, qui sont à la fois sur des prestations d'hygiène, mais aussi des prestations d'entretien. Donc, des profils qui peuvent assumer plusieurs missions. On a aussi un besoin en termes de, ça peut être des personnes qui ne feraient que de l'entretien du logement et préparation de repas. Il y a vraiment deux profils, auxiliaires de vie ou assistantes ménagères ou ménagers. En termes de contrat, aujourd'hui, on recherche une personne qui souhaite travailler cet été entre juin et septembre. Donc, c'est la fourchette la plus large. Après, si c'est moins, on peut aussi vous recevoir et éventuellement discuter. Donc, on se fait sur un CDD entre 1 et 4 mois. On se fait sur un 104 heures par mois, ce qui équivaut à 24 heures semaine. Pour les auxiliaires de vie, elles travaillent un week-end sur deux avec un jour de repos hebdomadaire la semaine. Et les assistantes ménagères, elles ne travaillent que du lundi au vendredi. Donc, elles ne travaillent pas les week-ends. En termes de spécificité liée à l'entreprise, nous, on a pour différence d'avoir des équipes qui travaillent en autonomie. C'est-à-dire que les équipes sont sectorisées. Elles travaillent ensemble. Donc, c'est des équipes entre 6 et 8 personnes. Vous êtes accompagnés par un coach. Donc, en l'occurrence, c'est moi qui accompagne les équipes. Je ne suis pas responsable. Je suis vraiment là en accompagnement. Donc, le principe de l'équipe autonome, c'est de pouvoir compter sur ses collègues avant de pouvoir compter sur le bureau. C'est vraiment être soudé entre intervenants. Vous avez un téléphone professionnel mis à disposition tout le long de votre contrat de travail. Et le planning est géré par votre équipe. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que le but du jeu en équipe autonome, c'est que vous puissiez intervenir proche de chez vous. Alors, l'idéal, je ne vous le cache pas par rapport au secteur. Le gros plus, c'est d'avoir un véhicule ou un moyen de locomotion type, je ne sais pas, scooter. En tout cas, quelque chose de motorisé. Sinon, pour pouvoir intervenir entre deux bénéficiaires chez les particuliers, ça peut être compliqué. Après, pour nous, en termes de gestion. Les qualités que l'on recherche, on attend d'une personne qui est en priorité du savoir-être. Donc, ça va être être souriant, être poli, quelqu'un qui sera motivé, qui a envie. L'expérience, c'est un plus. Si vous avez une formation en cursus médico-social, c'est un plus également. Après, la formation ou l'expérience ne font pas tout. On est aussi prêt à rencontrer des personnes qui n'ont pas d'expérience ou pour l'instant, pas de diplôme. En termes de rémunération, vous êtes indemnisé de vos kilomètres, vos déplacements sont indemnisés. Ce que je peux dire de plus, au niveau du taux horaire, on est aujourd'hui sur 10,45 euros brut de l'heure. Et je vais terminer par vous dire que, voilà, on est très motivés pour vous accueillir. Je vous invite à nous envoyer votre CV ou lettre de motivation, soit par mail, donc à contact.humané-du-644-00F, ou bien à nous appeler au 02 40 08 95 01. Et vous dites que vous cherchez un emploi pour cet été, et on fera un plaisir de discuter avec vous. Voilà, s'il y a des questions, je suis disponible. Merci Charlotte. Merci. Anne, est-ce que vous pouvez prendre la suite ? Oui, alors je suis Anne Caraléguin, je suis coordinatrice au sein de l'association ADEF. L'ADEF est une association qui existe sur EOSÉ depuis plus de 30 ans, qui a une particularité qui a commencé sur du service mandataire. C'était la première association à mettre en place le service mandataire. Et on a développé le service prestataire également. Donc le service mandataire, c'est, on met à disposition des salariés auprès d'usagers qui restent employeurs de la salariée. L'association ADEF intervient uniquement sur la partie administrative, c'est-à-dire rechercher le personnel, établir le contrat de travail, établir le planning, établir les bulletins de paye en fin de mois. Et puis c'est à l'usager de rémunérer la salariée. Mais il y a toujours un lien avec l'association. Et puis le service prestataire qui, les salariés, sont salariés de l'ADEF. Alors on a possibilité aujourd'hui pour les saisonniers de pouvoir leur proposer aussi bien du prestataire et du mandataire pour compléter. Parce qu'on n'a pas toujours assez d'heures, pas assez de volume horaire sur du prestataire. Donc on complète par du mandataire. L'objectif c'est de pouvoir leur accorder entre 20 et 30 heures par semaine. Alors c'est pareil, l'emploi c'est sur la période du mois de... Ça peut être fin mai, entre mai on va dire, et puis le mois de septembre en fonction des disponibilités des jeunes. Alors ce qu'on demande quand même c'est que si la personne s'engage sur un mois, qu'elle s'engage vraiment jusqu'à la fin de son contrat. Parce que les plannings sont établis pour le mois complet. Donc ça veut dire qu'on a besoin de leur présence sur la période qu'on a définie ensemble. Ça c'est un point important. Ensuite, on intervient du lundi au vendredi sur des prestations, on va dire, d'entretien du logement, d'aide à la personne, préparation de repas, des courses également, de la stimulation, ça peut être des jeux, ça peut être des sorties, des petites sorties. Alors on ne fait pas de sorties pour l'instant avec la Covid-19, mais ça reste dans le secteur, ça peut être dans le quartier de la personne. On travaille aussi auprès des personnes qui sont publiques fragilisées, ces personnes âgées avec des troubles cognitifs, maladies d'Alzheimer, Parkinson, personnes handicapées. Donc l'objectif pour l'emploi saisonnier, c'est vraiment de pouvoir nous adapter aux jeunes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément de moyens de locomotion, donc on essaye de faire au mieux en fonction de leurs possibilités. C'est-à-dire qu'on s'adapte s'ils ont un transport en commun, on essaye de leur trouver un secteur où ils ne vont pas perdre trop de temps sur les trajets. On reçoit les gens au préalable pour leur donner leur planning, leur expliquer exactement ce qu'elles vont faire avec les fiches de mission, ça c'est important. Alors nous, on fonctionne avec des responsables de secteur qui sont à l'écoute et qui sont là pour, elles sont le lien avec les intervenantes sur le terrain. On intervient aussi du lundi au dimanche, on peut faire des interventions éventuellement sur de l'aide à la personne pour des préparations de repas pour des jeunes qui n'ont pas forcément de qualification spécifique d'aide à la personne. Donc ça veut dire que si elles travaillent le samedi et le dimanche, elles auront un repos avant et un repos la semaine suivante. Donc deux repos sur 15 jours. Le taux horaire, en règle générale, c'est 10-32. On est sur du 10-32 brut. Personne qui a un transport, une voiture, on paye aussi les kilomètres. Les kilomètres sont rémunérés. On paye les kilomètres et les temps de trajet aussi. On a deux éléments qui sont pris en compte. Entre deux intervacations, on paye les déplacements. Ce qu'on recherche, ce sont des jeunes qui sont motivés. L'expérience, forcément que c'est un plus. Après, on est à même de pouvoir mettre en place des binômes pour pouvoir aussi accompagner les jeunes parce que ce n'est pas évident de pouvoir toquer à une porte au domicile et puis de pouvoir se présenter seul. Donc les binômes sont possibles. Sur les deux premiers jours, on peut éventuellement mettre des binômes en place pour rassurer les étudiants et les accompagner. Et faire un suivi par la suite s'il y a besoin. Il n'y a aucun souci. On est à leur écoute. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Le savoir être est très important. Le savoir être discret aussi. Ça, c'est des choses qui sont primordiales. Et puis, savoir prendre des initiatives aussi. Et puis, savoir remonter les informations. Ça, c'est aussi important parce qu'on fait confiance aux gens. On travaille toujours avec des plannings. La télégestion est en cours. Donc, pour cet été, ce ne sera pas mis en place. Mais d'ici la fin de l'année, ce sera mis en place. Donc, on est sur une partie papier, informatique et par mail. D'accord. Le CV, c'est pareil. Les personnes peuvent se présenter à la DEF, 70 rue du Lieutenant-Monti, à Reusé. Ou bien envoyer par mail sur l'adresse mail contact.adef.fr. Ou sur notre site, on a aussi un site, ADEF 44. On reprend aussi bien des hommes que des femmes. Donc, les jeunes hommes sont aussi les bienvenus au sein de l'équipe. On n'a pas beaucoup d'hommes, mais on en a quelques-uns. Ça peut compléter l'équipe. Voilà ce que je peux vous donner comme information sur l'association. J'avais une question. Télégestion, ça veut dire quoi ? La télégestion, ça veut dire que, en fait, les personnes, elles sont reliées avec un téléphone ou un système informatique pour communiquer. D'accord. C'est ce qui se met en place de plus en plus. De plus en plus. On a des structures. Et ça devient obligatoire. La CARSAT, par exemple, c'est un système obligatoire. D'accord. C'est pour ça qu'on le met en place. On permet aux gens de rester le plus longtemps possible en autonomie chez elles, en fait. Alors, la télégestion, ça permet de pouvoir gérer l'arrivée de la personne, de l'intervenante au domicile, le départ, et puis gérer aussi les plannings quand il y a des modifications de planning. D'accord. Voilà, en direct et non passer par Internet, comme nous on peut faire par les adresses mail. D'accord. Et ça permet aussi derrière de gérer les payes, la facturation. C'est un gain de temps énorme. Ok. Voilà. Du coup, comme il n'y a pas de jeunes, c'est vrai que je me permets de poser quelques petites questions, mais vous avez un petit peu répondu. Vous organisez des petites formations, en fait. Oui. Il y a des jeunes qui arrivent dans votre association. Il y a des petits temps de formation de programmé. Oui. On essaye, on le fait. On fait des parcours d'intégration pour les salariés et on fait aussi pour les saisonniers des binômes. Déjà pour se rendre compte de ce que c'est que le travail à domicile et puis aussi de se faire un lien avec certains salariés parce qu'on est quand même isolé. La majeure partie du temps, on est seul pour intervenir. Donc, ça permet aussi d'avoir un lien avec certains salariés. Alors, nous, on n'est pas en équipe autonome. On est en expérimentation, nous, actuellement, sur semi-autonome. D'accord. Donc, ça s'est mis en place l'année dernière. C'est toujours en expérimentation. Donc, c'est vrai que ça permet à des jeunes d'avoir un lien avec une intervenante parce que nous, responsables de secteur, on peut revenir vers nous. On est ouverts. Mais c'est plus facile, des fois, de poser une question à une collègue que de poser la question à un responsable. Oui. C'est plus facile pour certaines personnes. Charlotte, c'est pareil au niveau de la formation ? Alors, soit on fait, en fait, soit on passe par les écoles ou bien la mission locale pour des conventions. Et du coup, on demande à ce que, si c'est possible aux jeunes de venir entre une semaine et 15 jours, s'ils ont la possibilité et l'occasion. Comme ça, ça fait une immersion au préalable. Et si ce n'est pas possible, là, si la convention n'est pas possible, effectivement, on fait un comme la DEF sous forme de doublure sur deux, trois jours, histoire d'avoir une intégration, une immersion. Oui. D'accord. OK. Parce que c'est toujours la difficulté pour un usager, l'été, c'est de savoir qui va venir à la place de la titulaire. Ça, c'est la grosse inquiétude et la grosse interrogation. C'est là que le savoir-être est très important, en fait. Je rappellerai aux jeunes, parce que c'est vrai que c'est un autre intervenant qui me parlait de ça, la politesse, en fait. C'est aussi quelque chose qui, je pense, qui est important pour ces jeunes qui interviennent, de ne pas oublier les bonjours, les au revoir. Tout à fait. Il y a des bases, mais c'est vrai qu'ils sont souvent oubliés, donc ça paraît peut-être pas grand-chose, mais je pense que c'est peut-être bien de le dire quand même. C'est le minimum, mais… C'est apprécier des personnes chez qui les jeunes interviendraient, en fait. OK. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, peut-être qu'on refera de la vision conférence sur l'aide à la personne, si on se rend compte qu'il y a de la demande. Oui. Ils ont été un petit peu tardifs à mettre en place notre action. Donc, voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais on reviendra vers vous si on organise quelque chose et on vous remercie d'ailleurs d'avoir participé. Je pense que les jeunes ont besoin de tous ces conseils, des conseils clairs, simples. Moi, je pense que c'est parlant et voilà. Le but, c'est qu'ils n'hésitent pas à vous contacter. Ils ont maintenant… Oui, tout à fait. Et puis, on est là pour les recevoir de toute façon. S'il y a des questions qui n'hésitent pas, on fixe les rendez-vous, on les reçoit, on voit si c'est possible ou pas. Parce qu'on se fait des fois des images, enfin, on a une vision du service à la personne, de l'aide à domicile et ça ne correspond pas forcément à ce que nous, on attend. Donc, avant de prendre une décision, c'est important de pouvoir se rencontrer et puis de pouvoir en discuter, de savoir si c'est le bon profil ou pas. La DEF également, vous travaillez sur Bougnais et sur le Sud-Loire beaucoup ? On travaille sur le Sud, Bougnais, Saint-Sébastien, Rosé, Bougnais-les-Couets, Vertoux, on va jusqu'à Vertoux. D'accord. La montagne aussi, je ne sais pas, les jeunes, mais Bougnais, on a Bougnais-Rosé, c'est vrai que c'est facile, même en bus, on a des salariés qui sont en bus, on arrive à leur faire un planning. Alors, on ne fait pas des plannings avec des trous, c'est minimum trois interventions le matin ou l'après-midi, mais on ne fait pas des plannings où on déplace quelqu'un pour une heure et après elle rentre chez elle et elle ne revient que vers midi. Non, les plannings sont vraiment cohérents. Ok, ok. Voilà. Je ne sais pas, Erwan, si tu as quelque chose à rajouter, à te demander. Non, je pense que de toute façon, nous, on retransmettra les infos aux jeunes et si les jeunes viennent vers nous, on les renverra aussi également vers vous si on a des jeunes qui se manifestent suite au visionnage de cette vision. Ok. Merci encore. Merci beaucoup en tout cas. Merci, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada